Dans cet exercice, nous allons voir comment on va pouvoir calculer le diamètre et la hauteur d'une colonne à partir de considérations sur l'hydrodynamique et sur les transferts de matière. On va commencer par s'intéresser au diamètre. Vous avez ici l'énoncé complet, on retrouve des données dont on a l'habitude maintenant, un titre de la solution qui est à 20%, un débit de solution qui est à 1000 kWh et un débit de solvant à 1500 kWh, donc 10 fois ce qu'on a utilisé abondamment dans d'autres exercices. On prendra un objectif de 5% sur le raffinat. Je vous rappelle qu'on avait déjà déterminé qu'avec, dans ces conditions, on a un Y1 qui vaut 9,5%. Ici, vous avez toutes les informations concernant l'hydrodynamique. On vous dit qu'on utilise une colonne garnie avec des anneaux pâles, avec la dimension qui est indiquée, avec surtout le facteur de carnissage qui est donné, en mètre carré par mètre cube. Et puis, on a aussi la masse volumique de l'acétate de butyl dont on va avoir besoin. On précise qu'on choisit de travailler à 70% de la vitesse d'engorgement. On va chercher à calculer le diamètre correspondant. Pour pouvoir calculer ce diamètre, on va utiliser la corrélation de Lobo, le diagramme de Lobo. On va tout d'abord calculer l'abscisse de Lobo. Il y a la définition qui est indiquée ici. Il faut faire bien attention que c'est cette définition-là qu'il faut prendre en compte. On ne parle pas de savoir qui est le raffinat, qui est l'extrait. Ce qui est important dans la définition de l'abscisse de Lobo, c'est quelle est la phase lourde, quelle est la phase légère. Donc, nous, pour notre cas de travail, ça va être la phase aqueuse, qui va être la phase lourde. Et puis, le solvant et l'extrait, qui vont être la phase légère. Donc, du coup, on a ici le débit de la phase aqueuse, qui est la phase solution, qui est de 1 000 kg par heure. 1 500 pour le solvant. Et donc, on va avoir racine de 880 pour la masse volumique de l'acétate de butyl. Et puis, on va prendre 1 000, puisqu'on n'a pas d'informations plus précises. On va assimiler la masse volumique de la phase aqueuse à la masse volumique de l'eau. Donc, ce qui fait une abscisse de Lobo de 0,6254, si on garde beaucoup de chiffres après la virgule. C'est inférieur à 10, ce qui veut dire que la corrélation de Lobo, qui est indiquée ici, peut être utilisée pour calculer le Y engorgement. Donc, ce Y engorgement, il suffit de remplacer le grand X par la valeur qu'on vient de calculer. Et on trouve 2,912 10 moins 2 pour le Y engorgement. Alors, ce Y, il a comme définition générale ce qui est indiqué ici. On va retrouver la vitesse massique, donc par unité de surface. On va ici avoir les viscosités dynamiques de la phase lourde et de l'eau comme référence. Alors, nous, comme on travaille avec une phase lourde qui est la phase aqueuse, finalement, ce rapport, il va tout simplement être égal à peu près à 1. On retrouve ici le facteur de garnissage dont on a la valeur d'après l'énoncé, et puis donc les deux masses volumiques au dénominateur, ainsi que l'accélération de la pesanteur. Donc, il suffit de faire le calcul. Il n'y a même pas de difficulté par rapport aux unités. Et on va trouver une vitesse d'engorgement, correspondant au Y engorgement qu'on vient de calculer, de 24,46 kg par mètre carré et par seconde. Donc, on l'appelle vitesse massique du fait qu'elle est liée à ce débit massique, en fait. C'est un débit massique divisé par une surface, d'où le terme de vitesse. Même si, au niveau des unités, ce n'est pas tout à fait ce dont on a l'habitude pour une vitesse. Alors, ensuite, on va utiliser comme vitesse de travail 70 % de cette vitesse d'engorgement. Donc, du coup, on obtient une vitesse de travail qui est à 17,13 kg par mètre carré et par seconde. Ce qui va nous permettre de calculer le diamètre, puisque la vitesse massique, c'est donc le débit massique du solvant divisé par la section. Donc, pi fois le diamètre de la colonne carré sur 4. Du coup, on va pouvoir en déduire. Donc, pour la vitesse de travail que l'on vient de calculer, le diamètre correspondant, faisant attention aux unités, en particulier le débit qui est un débit horaire. Donc, il faut repasser en seconde et on récupère un diamètre de colonne de 17,6 cm. Donc, vous avez vu, avec ce petit calcul tout simple, à partir des informations qu'on a obtenues avec la corrélation de Lobo, on peut accéder à partir des données hydrodynamiques à la valeur du diamètre de la colonne permettant de réaliser le travail qu'on souhaite lui faire faire.